... Une transition musicale qui nous emmène à Vienne au début du XXe siècle. Vienne qui a connu une vraie révolution artistique au début du XXe. Et cette révolution a eu un impact bien au-delà des frontières autrichiennes. C'est d'ailleurs le sujet qu'aborde en ce moment la Pinacotheque de Paris. Bonjour Béatrice. Bonjour Laurence. Avec en point d'orgue, on va dire, Gustav Klimt, connu du grand public. Klimt et ses amis. Voilà, Gustav Klimt et la sécession viennoise. Parce que Gustav Klimt est un petit peu le chef de file de cette sécession viennoise au début du XXe siècle. Alors, ce sont des artistes. Il y a Kokoschka aussi, Higenschild, dans les plus connus. Klimt, c'est celui qui a eu le plus de succès, qui est le plus doué certainement, et qui est le plus connu à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'il est toujours en tête d'affiche. D'ailleurs, il est sur l'affiche de l'exposition. Cette sécession viennoise, un petit peu comme l'avait fait la France avec les impressionnistes, il y a eu une rupture totale. Les impressionnistes ont fait ça un petit peu avant. Et au début du XXe siècle, à Vienne, comme en France d'ailleurs, comme à Paris, il y a énormément d'étrangers, énormément d'artistes qui viennent d'ailleurs. Donc, il y a un melting pot culturel qui fait qu'il va y avoir une émulation et que ces artistes-là vont vouloir couper, être en rupture, être en cessation, avec ce qui se passait avant. En cessation et en sécession. Et en sécession, avec ce qui se passait avant, sous l'empereur autrichien. Donc, ils vont se réunir. Mais alors, à la différence de la France, parce qu'à la France, à la même époque, il y avait l'école de Paris, tous ces artistes étrangers qui venaient peindre à Paris. Mais c'est surtout peinture-sculpture. À Vienne, la différence, c'est que ça va être tous les arts. Ils vont vouloir révolutionner tous les arts. Aussi bien la peinture, la sculpture, l'architecture, les arts décoratifs, la musique. Et surtout, ils vont amener quoi ? L'art nouveau. Et l'art nouveau aura ce rayonnement, cet impact incroyable sur toute l'Europe. Sur toute l'Europe et même à Paris. Parce qu'on dit souvent que c'est Paris qui a vraiment fait cette rupture culturelle en Europe. mais pas forcément et ça dépend surtout pourquoi. Donc, c'est l'objet de cette exposition. Ce sont des oeuvres qu'on voit souvent, notamment les Klimt au Belvédère à Vienne. Et bien là, il ne suffit pas d'aller à Vienne. Il suffit d'aller place de la Madeleine à Paris, à la Pinacothèque. Allons-y. Là, à cette époque, à Vienne est extrêmement classique, extrêmement académique, tenue par une école quasi impériale. La sécession, comme son nom l'indique, c'est cesser avec ce qui se passe avant. Klimt va en quelque sorte fédérer ce mouvement pour créer, réfléchir, avec tout un groupe d'artistes qui sont de sa génération et de son âge, pour trouver une nouvelle forme d'art, ce qu'on a appelé l'art nouveau, puis l'art déco. Bref, c'est un mouvement qui va avoir une portée absolument planétaire et mondiale. Et c'est parti de la sécession. Alors, il y a une haustérité germanique, c'est indéniable dans l'art de la sécession. Néanmoins, vous avez l'introduction de l'or par Klimt qui va faire que les œuvres d'art ne sont plus uniquement des œuvres d'art, mais sont aussi des bijoux. L'or n'était plus utilisé dans la peinture depuis pratiquement six siècles. Donc la réintroduction de l'or, comme le fait Klimt dès 1900, va transformer en quelque sorte l'art et le rendre éclatant. Il est clair que la pensée de Freud a fait pencher plus la balance vers le portrait, l'âme humaine. Vous avez d'ailleurs dans la dernière salle une évolution extrêmement intéressante qui est marquée, qui montre comment Klimt justement est passé du portrait extrêmement léché, quasi photographique, vers un portrait beaucoup plus psychanalytique, où ce qui intéresse, c'est l'âme humaine, dans un premier temps, mais également la psychologie. On voit deux portraits de femmes, où clairement les yeux du personnage qui est peint montrent un personnage qui est névrosé, un personnage qui souffre de psychose. Et ça, il est clair encore une fois que le rôle de Freud a été énorme dans l'approche artistique de tous ces peintres. Si on devait résumer la sécession à un seul mot, je dirais que ce serait le mot fusion. Pour montrer à quel point l'ensemble des arts, que ce soit architecture, peinture, musique, art décoratif, vont en quelque sorte se trouver dans une logique de fusion. C'est un art utopique. En fait, l'art total est une utopie, c'est impensable. Il n'existe pas un équilibre parfait entre toutes les formes artistiques, mais c'est probablement la tentative la plus réussie, la plus achevée, la plus aboutie qui a été faite de cette idée de l'art total. Au-delà de Klimt, vous avez vu, c'est très puissant quand même, les portraits notamment. C'est l'affiche de l'exposition. La Judith de Klimt, qui est un de ses tableaux, certainement avec le baiser le plus connu, qui est à Paris très exceptionnellement en ce moment, en voyage. Il n'y a pas le baiser à la Pinacothèque ? Non, il n'y a pas le baiser dans l'exposition. Non, mais finalement, on voit autre chose, parce qu'à force de toujours voir les mêmes et les têtes d'affiches, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve d'autres artistes de la sécession viennoise que l'on connaît moins bien, mais qui ont été très influents aussi. Donc c'est à voir jusqu'au 21 juin à la Pinacothèque à Paris. Merci beaucoup. Merci.